De fil en aiguille, voici que ce profil est une nouvelle astuce en VBA Excel pour atteindre et parcourir simplement les cellules, lignes et colonnes d'un tableau ou d'une feuille. L'objet Selection de type Range est incontournable. Il désigne là où les cellules sélectionnées. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il offre une propriété que nous pourrions assimiler à une méthode. Elle se nomme End, pour fin. En effet, selon l'argument qui lui est passé, elle permet d'atteindre une extrémité désignée. Et pour la découverte de cette nouvelle astuce, nous suggérons d'appuyer le développement sur un classeur hébergeant une feuille avec des données volumineuses, donc propices à la navigation automatisée. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous notez donc la présence d'un tableau référençant des idées de sortie dans certains départements. Il est volumineux puisqu'il s'étend jusqu'à la ligne 1000. Pour preuve, nous enfonçons ici la touche fin et puis la flèche du bas du pavé directionnel pour constater effectivement que nous atteignons la dernière ligne de ce tableau, la ligne 1000. C'est ensuite le raccourci clavier CTRL-OME qui nous permet de revenir tout en haut. Dans ces conditions donc, il est intéressant de disposer de raccourcis permettant de naviguer facilement et rapidement d'une extrémité à l'autre, que ce soit en largeur comme en hauteur. Et précisément sur la droite de ce tableau, vous notez la présence de 6 boutons voués à opérer différents types de déplacements au clic. Ils sont tous déjà associés à une procédure VBA. Mais naturellement, elles sont toutes vides pour l'instant. Certes, pour de telles fonctionnalités, il serait intéressant de placer ces boutons dans un ruban pour une utilisation durable. Comme c'est le cas, voyez-vous, avec ce ruban personnalisé et tous ces boutons. Et pour cela, bien sûr, nous le savons, il suffit d'enregistrer ces macros dans le modèle Excel, le Personal XLSB. Tous les déplacements que nous allons entreprendre doivent se faire par rapport à la sélection active, qu'il s'agisse d'une plage ou d'une cellule. A partir d'une cellule sélectionnée dans le tableau, nous souhaitons tout d'abord atteindre la première cellule non-vide de la colonne. Il est donc question de remonter rapidement tout en haut du tableau. Chaque objet de type range, comme l'objet cells, l'objet range lui-même, ou encore l'objet selection, propose une propriété qui se nomme end, nous l'avons dit. Et en fonction de l'argument qui lui est passé, elle permet d'entreprendre des déplacements spécifiques dès lors qu'elle est associée à une méthode. Je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et si d'aventure, vous ne visualisez pas la présence des procédures événementielles, vous devez double-cliquer sur l'élément Module 1 à gauche dans l'explorateur de projet. C'est ainsi que sa feuille de code s'affiche au centre de l'écran. Et là, nous allons cliquer entre les bornes de la procédure première en haut. Il s'agit donc de la deuxième qui est associée au deuxième bouton sur la feuille. Et comme l'indique son commentaire, elle doit permettre d'atteindre la première cellule, et non pas le première cellule, pardonnez-moi pour cette petite erreur d'orthographe, donc non vide en haut, donc sur la colonne active. Pour cela, nous exploitons, nous l'avons dit notre objet selection, nous lui appliquons la propriété End avec un paramètre tout à fait spécifique, XL up, up pour haut, et donc pour remonter. Et pour vraiment déplacer l'affichage au moment du clic sur le bouton, nous allons persister en lui appliquant dans l'enchaînement et par hiérarchie la méthode Select. Nous pouvons enregistrer les modifications, et ensuite revenir sur la feuille Excel. Et là, je vous propose de sélectionner une cellule à l'intérieur du tableau, il pourrait par exemple s'agir de la cellule E11. Puis nous cliquons sur notre bouton première en haut, pour constater que la première cellule non vide dans la colonne active est automatiquement atteinte et sélectionnée. Maintenant, et selon le même mécanisme, nous souhaitons entreprendre un déplacement vers le bas, de manière à atteindre la dernière cellule non vide du tableau, toujours dans la colonne active. Nous revenons donc dans l'éditeur VBA Excel. Ici, je vais me permettre de prélever cette syntaxe, puisque cette action va consister en un tout petit ajustement. Nous la collons. Il ne s'agit plus, et d'ailleurs nous pourrions le déduire, du paramètre ExcelUp, mais tout simplement du paramètre ExcelDown, Down pour bas. Qu'en est-il effectivement ? En revenant sur la feuille, nous sommes positionnés sur la première cellule du tableau en colonne E. Si nous cliquons sur le bouton dernier en bas, et bien constatez-le, nous atteignons instantanément la dernière cellule du tableau dans la colonne active. De fait, nos boutons ont disparu de l'affichage. Nous aurions pu figer les volets sous le dernier bouton pour les conserver visibles à l'écran. Mais encore une fois, et comme nous l'évoquions précédemment, ces procédures sont plutôt destinées à être enregistrées dans le modèle Excel pour être associées à des boutons de ruban. Maintenant, et nous allons le voir, grâce à cette fameuse propriété End d'un objet de type Range, il est naturellement possible d'entreprendre des déplacements à l'horizontale. Et pour cela, nous proposons d'atteindre la dernière cellule du tableau pour la ligne active. Je vous propose tout d'abord de remonter tout en haut, avec le raccourci clavier CTRL-OME par exemple, de cliquer sur une cellule à l'intérieur du tableau. Il pourrait s'agir, pourquoi pas, de la cellule C8. Ensuite, nous basculons dans notre éditeur VBA Excel. Nous allons nous placer entre les bornes de la procédure dernière à droite. Ici, je vais coller la précédente instruction qui est toujours en mémoire, de manière à adapter ce paramètre. Alors, ce n'est pas XLWrite, aussi surprenant que cela puisse paraître, mais XL2Write pour entreprendre un déplacement sur la ligne en cours jusqu'au bout de cette ligne XL2Write. Là encore, nous enregistrons. Nous revenons sur notre feuille et nous cliquons sur notre bouton pour constater avec plaisir que la cellule située à l'extrémité de la ligne active est effectivement sélectionnée. Naturellement, et vous l'avez sans doute anticipé, il est tout à fait possible d'entreprendre le déplacement opposé dans le but d'atteindre la première cellule de la ligne active. Pour cela, il suffit de remplacer la valeur XL2Write de la propriété AND par la valeur XL2Left. Grâce à ces découvertes, nous allons voir maintenant comment il est possible de sélectionner l'intégralité d'une ligne ou d'une colonne dans un tableau Excel. L'objet RANGE permet de désigner des plages de cellules. Pour cela, nous devons lui passer l'adresse de la borne de départ et celle de la borne de fin. En définissant le point de départ sur la sélection active et en spécifiant un déplacement jusqu'à la fin de la rangée grâce à la propriété N dans la borne de fin, nous pouvons entreprendre les sélections intégrales souhaitées. Pour preuve, nous revenons donc dans notre éditeur. Cette fois, entre les bornes de la procédure sélection en bas, nous progressons. Là, nous exploitons, nous l'avons annoncé, notre objet RANGE. Sur le point de départ, grâce à notre objet SELECTION, qui désigne la cellule active au moment du clic sur le bouton. Et pour la borne de fin, nous allons... Alors là, j'ai collé, bien sûr, la précédente instruction, mais nous devons l'adapter. Donc, définir le point final de cette plage, donc de la cellule active jusqu'à la dernière dans la colonne. C'est ce que nous souhaitions pour sélectionner potentiellement toute la colonne. XL donne, nous connaissions déjà ce paramètre. Attention ici, ce n'est pas cette cellule de fin que nous sélectionnons, mais bien l'intégralité de la plage. Nous fermons donc la parenthèse de notre objet RANGE. Ensuite, nous enregistrons. Et puis, nous revenons sur notre feuille. Là, je vous propose de sélectionner une cellule de titre, comme pourquoi pas D3, puis de cliquer sur le bouton SÉLECTION COLONNE. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien l'intégralité de la colonne active, donc jusqu'à la ligne 1000, qui est sélectionnée dans le tableau. Naturellement, et selon le même procédé, il est possible de sélectionner une ligne complète. Pour cela, il s'agit d'implémenter la procédure suivante, qui se nomme SÉLECTION DROITE. Et tant qu'à faire, voyez-vous, ici, je vais me permettre de prélever la précédente syntaxe, car l'essentiel du travail est fait. Nous partons bien de la cellule active sur sa ligne, pour étendre sur la droite, jusqu'à la dernière cellule du tableau. Et donc, le paramètre que nous devons indiquer à la place de XL DONNE est XL TO WRITE, cela va de soi. Qu'en est-il ? En revenant sur notre feuille, nous cliquons sur une cellule de la première colonne, ensuite, nous cliquons sur notre bouton SÉLECTION LINE, et effectivement, nous avons bien sélectionné, en un clic, l'intégralité de la ligne, comme tout à l'heure, nous avons sélectionné l'intégralité de la colonne. Donc, il s'agissait de plus de 900 données tout de même. Méthode très efficace. Pour finir, et grâce à l'emploi doublé de la propriété N, nous allons voir qu'il est possible d'étendre la sélection sur toutes les lignes et colonnes restantes dans le tableau. Il s'agit donc d'un procédé très efficace, une fois encore, pour sélectionner rapidement une quantité importante de cellules souhaitées. Et pour cela, je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA, entre les bornes de la dernière procédure. Nous allons coller la précédente instruction, effectivement, je ne l'avais plus en mémoire, puisque j'avais prélevé la valeur du paramètre. Nous exploitons de nouveau notre objet RANGE, en partant de la cellule active. Dans un premier temps, nous allons ici, voyez-vous, étendre la sélection jusqu'à la dernière cellule de la colonne, grâce à la valeur xl-done de la propriété END, mais dans l'enchaînement, nous allons étendre cette sélection, cette fois-ci, sur la droite, avec cette application de la propriété END de façon doublée, avec la valeur xl-to-write. Et enfin, nous sélectionnons l'intégralité de la plage. Qu'en est-il si nous testons ? Donc, nous revenons sur notre feuille. Je vais me permettre ici, voyez-vous, je donne ce point de départ, et je voudrais qu'à partir de cette donnée, et bien qu'un clic sur le bouton étendre la sélection, tout d'abord jusqu'à la dernière ligne de ce tableau, et ensuite, sur les trois colonnes situées à droite. Quand nous cliquons sur ce bouton sélection ligne-colonne, vous remarquez que la sélection est effectivement étendue en ligne, comme en colonne, jusqu'au borne de fin du tableau. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « J'aime » à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombach.fr. Je vous remercie. J'aime.